Et bienvenue sur Devillian, ici Zerk, en compagnie de Gecko aussi nommé Shakerlita, ainsi que Shuraya. Shakerlita pour l'occasion. Donc on est sur Devillian, c'est un jeu développé par Jino Game qui est sorti une première fois en Corée l'année dernière et ici il est exploité par Trion en Europe, ceux qui ont fait Rift, développé Rift, développé Arcade aussi, qui devait remporter de la Corée, etc. Donc c'est un MMO against Lash actionner RPG, enfin bref, quelque chose. Donc on s'est dit que vous allez vous faire une petite vidéo, ici on a eu accès à la bêta fermée juste l'espace d'un week-end, donc on n'a pas super énormément progressé. Mais on va vous montrer un peu ce que ça donne, le gameplay, tout ça, les quêtes, les inventaires, les arbres de talent, tout ça, et on va starter avec un petit donjon. Vous êtes réveillé loulou. Du coup on a choisi de faire un petit donjon parce que ça représentera un petit peu tout le jeu en une fois. Alors, je vais essayer de changer cette vue infâme, voilà, donc là on arrive dans la vue générale du jeu, donc on va suivre notre ami Zelk qui est parti pour lancer ce petit donjon très sympa tourné. Alors, 3 joueurs inscrits ! Ouais ! Allez c'est parti ! Donc euh... Avec nos superbes montures aussi ! Notre superbe... J'avais noté... Un petit peu plus. Oui ! Que Gecko nous a trouvé un nom magnifique, les amis ! Ah ouais, exactement ! Alors, c'est un croisement entre un kangourou et qu'on a révélé ces raptors, on a nommé ça pour l'occasion des Vélogoureux, je trouvais ça plutôt très bien, très drôle ! Les Vélogoureux ! Non mais, attendez, regardez sérieusement ! Ah, impossible ce moment ! On peut pas, on peut pas ! Bah si, mais les gens l'ont vu sur le début de la vidéo... Ouais, bon attends, 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 il y a Shuraya qui charge... D'accord, nice ! Bah par contre, du coup, on est rentré par la gauche, je suppose, là où il n'y a pas d'entrée... Oui, oui, on est rentré par... Parce que c'est logique ! Parce que c'est logique ! Voilà ! Donc là, on joue deux sorciers pour un fileur de l'ombre, c'est ça non ? Exactement ! Deux bitches pour un chasseur de l'ombre ! Oh ! Nice ! Et c'est parti ! Ah, j'ai un peu de soucis ! Ah voilà ! Les effets arrivent ! Oh putain ! Bon, on les arrache un petit peu, hein ! Oui, oui, mais il semblerait que le début du jeu soit super simple ! Ouais, le début du jeu est super simple ! Plus on progresse, plus la difficulté, c'est ce corps ! J'ai eu des échos comme quoi, à partir du level 40, etc, le jeu commence à être un peu plus difficile ! Bon, là, on est vraiment en tous les bouts ! C'est un peu le donjon d'introduction ! Oui, voilà, c'est le premier sonjou ! Enfin, le premier vrai donjon ! Donc à savoir que... Que ce soit pour Gecko ou Shuraya, Il joue des persos mages ! Oula, qu'est-ce que c'est que cette merde ! Ok, d'accord ! Ouais, faut repoutrer le truc au milieu ! Tu crois ? Non, non, mais je veux dire, il s'il y a une barre de vie, donc vaut mieux ! Ah, mais d'accord ! J'ai eu mon nouveau sort là ! Le trou noir, il est vraiment, 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 vraiment trop classe ! Après, justement, le fait qu'on ait dommage, on peut taper une belle transition sur le sujet, c'est-à-dire que vous avez trois spécialisations pour chaque classe, donc au final vous jouez quatre classes maximum qui ont trois spécialisations chacune, ça veut dire que vous pouvez jouer douze spécialisations différentes ! Il y a plus quoi faire, quand même, pour un Spider, mais... On va dire que c'est déjà ça ! On aurait pu espérer mieux pour un... Pour un nouveau, hein, donc... Mais bon... On s'en plaindra pas, hein ! Parce que c'est vachement fun et c'est hyper jouissif, donc ça c'est... Ensuite, il semblerait chacune des spécialisations donne vraiment un perso complètement différent ! Ah oui, oui, ça c'est sûr ! Moi j'ai fait un effet de... Peut-être pas que je me mette en plein milieu ! Non, c'est assez stylé, franchement, les donjons ! Ouais, c'est vraiment classe, hein ! C'est-à-dire que moi je joue un espèce de match-control, contre... contre... Je sais pas prendre... Je sais pas prendre ça le... Le bon putain sur Shuraya ! Shuraya ! Shuraya ! Shuraya ! Très bien ! Quand Shuraya, j'ai un truc beaucoup plus offensif ! Bah ça se voit d'ailleurs, hein ! Moi je joue des trucs qui gèlent, etc. Avec un petit trou noir pour placer tous les gens ! Quand... Shuraya balance des... Des énormes... Des énormes Shurikens enflammés qui rebondissent et qui reviennent ! Parce que oui ! Parce que... Parce que... Avec un moi je joue un chasseur ! En gros c'est... C'est le grove du jeu ! Verso à... En gros dans les 3 spécialisations... Vous avez soit... Les dégâts de la distance ici ! Avec les Shurikens que vous voyez ! Voilà ! Donc il est basé aussi sur de l'énergie dont vous devez attaquer avant de pouvoir lancer le grove du jeu ! Donc soit... Des attaques à distance ! Comme c'est la première spécialisation ! Deuxième spécialisation étant l'assassinat que je n'ai pas débloqué ! Et... Voilà ! L'assassinat... Ça parle pour lui-même ! Tu arrives sur des gens qui les assassines et tu repars, ainsi de suite ! Et... Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Ah ! Le boss de fin ! Alors c'est la transition pour Bitch Please ! Ah ! Je me suis fait tout de suite de là ! Allez ! Ah ! Voilà la grosse spécialité du jeu ! C'est que vous pouvez vous transformer en démon ! Et là ça vous rend beaucoup trop stylé ! Suffit ! Suffit ta vie ! J'ai beaucoup trop fort ! J'appuie sur tous les couteaux ! J'sais pas ce que je vais m'acheter les choses ! Hein ? Voilà ! Vous avez un là qui est en train de tester sur la première fois ! Sur une sorte de dégâts ! En gros ça vous rend plus fort ! Ça vous rend plus résistant ! Il fait plus de dégâts ! Il fait très beau bord ! Je rigole pas trop lui ! Ouais mais c'est ma compétence 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 ! Ouais donc pour en revenir mon chasseur des oeuvres est spécialisé dans la OE ! Ouais donc là c'est ma SAOE ! Du coup il faut de les boss c'est pas super utile ! Voilà ! J'sais un peu à rien ! J'en ai compris ! Et il dispose d'une attaque à distance ! Mais c'était d'une simplicité ! Ouais ouais c'était euh... Ouah ça va ! Enfin on a pris cher quand même ! Oh ! Qu'est-ce qu'il passe ? Effaceur minuteur ! Durée du combat de boss ! Nombre de morts zéro ! Et voilà ! Oh ! On est beaucoup trop fort ! On est beaucoup trop fort ! En fait c'est vrai ! Quand tu finis le donjon ! Donc tu lutras obligatoirement sur le boss de fin un objet rare ! Et puis avec cette espèce de roux ! Tu peux récupérer certains objets ! T'as quoi ! Un livre d'expérience basique ! Un truc que je sais pas ça sert à quoi ! Des orbes d'âme ! Ah ! Tiens là j'ai chopé... C'est sûrement des trucs pour crafter aussi ! Une poussière magique ! C'est pour euh... C'est pour de craft ! On va prendre l'or ! Parce qu'on est un chasseur ! Un chasseur vende l'or ! Bah non euh... Parce que j'ai eu un fruit de KO ! Bon bah d'accord ! Un fruit de KO ! Voilà ! Encore un ! Qu'est-ce que je vais avoir ? 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 Parce que oui ! Ah ouais ! Moi, madame, je collectionne le du pays ! Donc là, j'ai chopé euh... J'ai pas un torse ! On va l'identifier alors ce que ça donne ! J'espère que c'est plus joli que ce que j'ai là ! Alors, qu'est-ce que j'ai chopé ? Moi, j'ai chopé flou de ruines ! Impossible de s'équiper des objets non identifiés ! Mais comment tu les as ? Mais... C'est pas à les identifier encore ? Euh, non ! Non, dis-moi ! Vas-y ! Qu'est-ce qu'on apprends-nous ? Ton inventaire ! Ça, on voit le petit inventaire avec tous les ongles et machin, tout ça ! Et tout en bas à droite, t'as une petite loupe ! Oui, en effet ! Juste là, avec identifier ! Donc ça, ça permet d'identifier tous les objets ! Je sais pas si t'as vu, le deuxième bouton, ça peut recycler ! Je sais pas si t'as vu la clé ou pas ! Ouh, mais il est bien ce truc ! Fléau d'héroïne avec masse dégâts ! Je suis partant ! Mais comment... Comment que je fais ? Non, comment que je peux bouger ? Pourquoi je suis encore une identification ? Voilà, c'est tout ! Mais tout, on se calme ! Montre ! Est-ce qu'il y a de la gueule ? Pourquoi tu veux ? Ouais, ça va ! Je suis ici ! On dirait une espèce de... De griffes dans l'eau ! Oui, c'est ça ! Ça me fait penser à ça ! Tu sais, des armes énergétiques dans l'eau ! Voilà, mais... Un peu ! Ouais, de très loin alors ! De très loin, sans énergétique et sans halo ! On est plus ou moins là ! Voilà, c'est ça ! Bon bref ! Allez, on va sortir ! On va commencer à montrer... Peut-être les arbres de talent ! Ouais, les arbres de talent ! On va regarder ça vite fait ! Enfin, c'est très très simple ! Après, si vous s'êtes un peu habitué des... Enfin, des... Genres de WOU, ou n'importe quel MMO, ou... Ou de RPG divers, vous avez ça partout ! Vous avez votre très humble talent ! Oui, oui, franchement ! Niveau du gameplay, ce jeu me fait plus penser à Diablo, enfin Diablo 3... Oui ! Que pas Foflexa, même niveau personnalisation, je pense, voilà, si tu recherches la personnalisation, tu vas pas forcément rester sur ce jeu. Après, lorsque j'ai lu des développeurs, ils recherchent surtout à faire sur ce jeu un PVP assez dantesque. Donc, avoir l'attrait que chacun peut avoir pour ce jeu. Oui, c'est ça, après ça dépendra de votre envie, etc. Donc là, c'est vraiment le but des développeurs, c'est de faire un jeu qui est PVP, qui est vraiment orienté à l'hyper PVP. Et je suis pas dans votre zone d'ailleurs, je vais revenir sur votre canal. Vous êtes rentré encore dans le donjon ou pas ? Non, moi je suis sorti, on est sur le 2-2, je suis sur le 2-3, chez Carlyco. Voilà, c'est bon, je suis là. Ah oui, je te vois. Je vais apparaître sous cet côté de vous. Donc au fait aussi, les zones sont instancées sur des canaux, pour rejoindre vos amis, etc. Il suffit de cliquer en haut à droite de la map, rejoindre différents canaux. Ou s'il y a trop de monde et que vous avez du mal à faire vos piètes parce que tout le monde était en train de vous style votre rêve, les styles vos modes, vous pouvez changer de canal pour un canal plus désertique. Bref, alors, parler à Cross au village de Ventruisseau. Moi je propose, c'est de faire compétences retours. Ouais, ouais, enfin, c'était pur. Un petit peu bac, ouais. Donc oui, pendant qu'il parlait, je vous ai montré, je vous ai montré un petit peu les différentes spécialisations qu'il y avait pour le mage. Après, on peut vraiment entrer dans les détails de toutes les capacités, mais voilà, enfin, on trouve sur l'explosion. Et graphiquement, c'est assez joli. Et ça risque de pas vieillir tout de suite aussi. Je sais pas, ça sera un free-to-play. Donc, je trouve que pour un jeu free-to-play, c'est vraiment, vraiment joli. Oui. Et qu'ils ont fait un bon boulot. Enfin, surtout sur les sorts et sur la physique des personnages féminins parce que les mecs... Bon, ça va. Donc, comme si... Mais quoi ? Non, non, mais ça va, les personnages féminins, ça va. Bon, le mien, il est un peu rachit, t'as l'impression qu'il va mourir s'il marche, je crois pas, mais à part ça, ça va. Le guériller est stylé, enfin, le guériller... Ouais, c'est une montagne de musc, je sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent Berserk, vous voyez Guts, bah c'est lui, voilà. Le guériller, il a deux épées, il est là en mode... C'est rigolant. Moi, je suis parti pour la prochaine quête, donc, vous avez vu, vous avez vu cliquer sur automatique, donc là, ça vous emmène directement à la quête. Bon, ça, ça devient un petit peu à la mate sur les préduplexes qui sortent en ce moment, ça vous emmène directement à votre PNJ, rien à faire. Après, ce jeu, il me fait aussi assez penser à Neverwinter, le NMO Neverwinter, je sais pas s'il y a joué, mais graphiquement parlant, il fait très penser à ça, niveau de déplacement automatique. Je l'ai réinstaller dans l'ordre, plutôt cool. Ouais, il est assez chouette aussi. Vous devez sélectionner un objet, d'accord, je vais sélectionner le costume d'héroïne. Voilà, donc, le bâton... Des ruines de la solitude plutôt fréquentées, parce qu'ils essayent de faire de l'humour. Bon, un gros point noir du jeu aussi, c'est, pour l'instant, on n'a pas encore pu en parler, mais si vous y jouez, jouez-y sur un client anglais. Parce que les traductions, enfin, les traductions, ça va, mais le doublage français, mon dieu seigneur, j'ai pleuré les oreilles. Faut juste pas faire attention à ce que disent tous les PNJ, ce qu'ils disent de la merde. Par exemple, dans un des premiers donjons, vous allez rentrer, il y a un PNJ qui est en train de se faire latter, enfin, un truc qui vous demande de le sauver, et la voix, c'est plus ou moins comme ça, c'est... Si vous n'êtes pas un diable, aidez-moi donc, mon frère Gertrude, aide-moi, tu vois bien que je suis en train de prendre ma bite, là, hein ! Enfin bref, voilà, j'étais un peu en mode... Alors, qu'est-ce que j'évoquais, moi ? Horage de stalactite... Voilà, on va prendre ça... Bon, voilà, on va remontrer le plus de compétences possibles, donc on va repartir là-dessus... Qu'est-ce que ça fait ? Oh, il est joli, mon costume ! Bon, moi, je lis pas les quêtes, parce que, bon, franchement, le lore... Oui, voilà, quoi... Identifie de l'équipement, hein, mais c'est déjà fait, c'est identifie de l'équipement... Ok, voilà... Du coup, j'ai gagné un anneau... Ouais, pareil... Un anneau... des anneaux... Bref... Bon, bref, on va se mettre en route pour la suite des quêtes, etc... Bah écoutez... J'ai peur de montrer un peu plus de gameplay... Je suis déjà parti ! Ah, toi, t'es déjà pas... Bah oui, bah... Bah oui... Il faut que ça bouge, moi, t'inquiète... Ah, ça va, Shaker... Check, check, check... Check, check, check... Shakerlite... Alors, parler à Samish d'Homaine Vanu... Il faut peut-être très simple pour un fond niveau des quêtes... Il faudra toujours follow le marqueur... Et voilà... Cadavre de garde de Vanuuten... Sinon, c'est franchement très joli graphiquement... Et, en plus de ça, si vous avez des PC à la limite du viable... Ça passe aussi... Ça passe aussi, ouais... C'est-à-dire que j'ai testé sur mon portable... Dernière génération... Oui, oui, oui... Dernière génération de 2002... Et encore... C'est ça, ouais... Il manque des touches... La souris est morte... Voilà... Mais, en fait, en minimum... Ça reste plus ou moins joli... Ça reste joli, hein... Moi, mes graphismes... Ça reste joli... Et ça tourne plus ou moins du 20-25 FPS... Sans souci... C'est déjà ça... Même dans les phases de combat où il y a tous des trucs... Donc, franchement, c'est jouable... T'es mouré ! Bon, tu sais, je vais t'attendre quand même parce que... Euh... Oui, mais je suis dans la zone, mon cher... Mon cher compatriote... T'as fait la quête... En fait, moi j'ai fait des quêtes... Je ne sais pas, moi je tue des choses... Je prends des quêtes... Ouais, il faut tuer des choses... Au pire, ça... Pas plus sur le... Sur le cristal vieux, alors... Hum... Sur moi, oui... Non, mais je te lue... Alors, montre-nous ta nouvelle compétence... Parce que j'ai pas vu... T'as pas vu ? Ah, c'est bien le voyage... Non, j'ai pas vu... Attends, faut que j'ai... Je vais parler à Rendal au camp de réfugiés... Alors, attends... Déjà, tu fais ça, t'es où ? Bouge pas ! Oh, oh oui, nice ! On dit, ouais, ouais, c'est plutôt... C'est plutôt très très efficace... Entre mon le site, c'est pas ça... Ils ont fait un bon truc pour tout ce qui est combo dans les arbres de talent... Faudrait peut-être que je débloque aussi une de mes compétences quand je vais regarder à ça... Alors, Vortex de l'âme... Ouh, ça, ça me tue, j'aime bien le même ! J'aime beaucoup, j'aime beaucoup... Alors, Vortex de l'âme... L'équipe, l'équipe ! Hum... On va le mettre à la place de chêne de châtiment ! Et ça donne... Voilà, tout le reste ! Je t'accrète, toi ! Oh ! Oh, oui ! Par contre, le CD est assez monstrueux, hein ! Je le trouve vraiment dégueule, ça ! Oh, regarde, il est joli ! Celui-là, il est beau ! Celui-là, il est beau ! Celui-là, il est beau ! La grosse AO, il est belle ! Sinon, l'espèce de Vortex chez lui, avec les larmes qui ont tous les sens, là ! Ouiiii ! Un peu dégueulasse ! Non, c'est ce qu'il est ! Pour clear, je pense que c'est pas mal ! Si tu passes, tu fais les deux-trois petites AOE ! Tiens, avant ! Et voilà, ta clear ! Bon, on va continuer ! Parler à Randal ! Bon, aussi, je dois parler de quêtes à rendre à Randal ! C'est parti ! Ouais, oui, vous avez un escape aussi ! Une petite téléportation de Chupinette, quand tu le mages ! Ouais, c'est lag de masse ! Toi, c'est lag de masse ? Non, pas moi, Shraya est en train de... De laguer du cul ! Euh, d'accord, si, oui, d'accord, camp de réfugiés... Alors, Mégane la bonne ! Bonjour Mégane ! Tu es très bonne, Mégane ! T'es sérieux ? Tu sais que j'ai... J'ai tellement pas attention à rien ! Enfin, c'est une bonne dans le genre, avec les corvées et tout ça ! Mais Mégane bonne de Vanhout, quoi ! Elle est très bonne de Vanhout, et moi j'aime beaucoup ! Aïe 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 ! J'avais tellement pas calculé ! Il est où mon vélo-sicureux ? Vélo-sicureux, on est pas mal ! Le vélo... Oh, c'est joli la porte ! Et tous les jardins ! C'est graphiquement très joli ! Oui, carrément ! J'aime beaucoup ! Un gobelin abattardé ! Abattardé ! Mercenaire de la cour de main ! Enfin, mais c'est les bourses dedans ! Parce qu'on leur pète les dents ! Enfin... Les quêtes sont vraiment très simples ! En gros, en vrai, ils vous ont fait... Enfin, chaque quête est un petit prétexte à bâcher les mobs ! Il n'y a pas de... Oui, c'est plus ou moins ça ! Il n'y a pas de oui, mais à quelle heure ? Oh... 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 Attends, je dois tuer un petit boss là ! Par contre, j'ai remarqué aussi un truc ! Quand on est en groupe, on gagne de l'affinité entre nous ! Oui, j'ai vu ça ! C'est assez stylé ! Tu peux gagner des petites choses, en fait ! Il a pris la sauce ! Ah oui, il a pris la sauce ! Ah oui, il a pris la sauce ! Ah oui, il a pris la sauce ! En fait, dans votre liste de l'ami, vous pouvez gagner de petites affinités ! Avec ces petites affinités, ça vous fait gagner des petites choses ! En fonction de votre affinités, vous gagnez des potions, des poussières, ou alors des méga-fun ! Vous avez un nouveau message ! Aujourd'hui, il part le jeu ! Ça fait le taf, quand même, de mages ! Oui, oui, franchement, j'ai l'impression que les mages, ils sont pas mal en jeu ! Bah, tu me diras tout ce qui est des A.O.E. aussi, de base, c'est un RPG, voilà ! Ça aide ! Après, on donne une cible et en PVP, ça va être une autre paire de marges, je pense ! Là, par exemple, le PNJ fait... Triomphez les mercenaires de la corne marquée ! Ok ! Ouais, c'est par là ! Après de... Je sais pas, moi je vous suis ! J'ai un petit ralentissement, ça va mieux ! Un petit ralentissement, ça va mieux ! Attendez ! Un petit ralentissement des familles ! Entre temps, pour l'instant, je le trouve très optimisé, moi ! Ouais, ouais, il est vraiment optimisé, mais... On vient d'utiliser, etc. C'est... Ça tourne... De toute façon, le PC de Marion, ça tourne très très bien, alors que... Euh... Il doit récupérer des bourses dedans, mais c'est dégueulasse ! Mais quoi ? Il doit récupérer des bourses dedans ! Putain, t'es dégueulasse ! Bah... Oui, moi je me balade, moi j'explore, madame ! Moi, je sais pas... Ça fait de mire que j'essaie ramasser ! Ah oui, d'accord, je vois ce qu'il va faire ici ! J'ai une petite quête derrière ! Attends... J'ai regardé en TD... Enfin, TD, c'est pas comme si t'allais avoir besoin d'être, mais... Je suis un chasseur des zones ! Enfin, après, le jeu... De ce que... Enfin, sur mon personnage principal, je suis niveau 20... 21, 22... Et euh... J'ai pas vu beaucoup plus que ce qu'on est en train de faire ici, c'est-à-dire que vous arrivez dans une petite zone, vous avez vos quêtes... Tous les monstres que vous croisez sont potentiellement utiles pour une future quête... Et euh... Et puis ça s'enchaîne comme ça, de petit toit en petite zone, et... Vous avancez, et puis voilà... Après euh... J'ai pas vraiment été plus loin... Ouais, encore c'est du bashing pour bashing pour bashing... Ouais, c'est ça... C'est du hack and slash, donc euh... Ça bruit... Ok, alors... Cherchez le casque de Van Hoot dans la tombe du guerrier Van Hoot... Ça a du sang ! Ça a du sang ! Ah oui, c'est un peine ! Van Hoot ! C'est un flamand ! C'est partout, c'est flamand ! Ah... Oh mon dieu ! J'suis sûr, c'est un méchant en fait ! Quoi ? Bah si, c'est un flamand ! Bah non, faut le sauver ! Ah bah... Pourquoi il faut sauver les fous ? Non, ça va, j'ai... J'ai fermé ma gueule, j'arrête, ça va, j'ai compris ! Moi j'envois des shurikens, voilà ! Voilà... Je fais bien ! Tu en es où ? Très cher ! Je sais pas, je récupère des choses, il y a plein de trucs qui brillent partout ! Ah nice ! Je s'enlève 4-4 ! Les héritages de Van Hoot au jardin ouest ! Parce que le mec il a perdu tous ses héritages dans le jardin, genre des épées, des boucliers... Ouais, c'est ça, je me suis parié après que je les ai faits en madouille, mais le gars il a tout perdu quoi ! Qui a tout perdu ? J'ai perdu ma fille aussi ! J'ai perdu ma fille ! Si vous pouviez trouver ma fille ou ma femme pour moi, s'il vous plaît ! Merci beaucoup ! Elles sont rentrées dans le jardin quelque part, plusieurs morceaux ! Je les ai perdu dans le jardin, écoutez, elles étaient en train de faire peu de jardinage ! Je pense que ma fille est cachée derrière un géraniel ! Ah voilà, tu vois, regarde, on va fouiller les tombes ! Ah oui ! Je vais aussi fouiller, purifier les tombes Van Hoot ! Non, c'est ma tombe ! Non, c'est la bête, j'ai cliqué premier ! Non, dégage ! J'ai cliqué premier ? Oui, j'ai cliqué premier ! Aaaaaaah ! Ninja ! Il s'est moqué la caméra, je sais ce que je veux ! Oh, j'ai niveau 16 ! Ah oui, parce que je viens de level up en ramassant des choses ! Bah oui, il y a toujours un petit peu d'XP quand tu fais chaque action ! Ah, si tu veux, il y a un petit monde qui sera tué là ! Ah non, il y a un gars qui est en train de le buter, donc on va venir après, le mettre en France France ! Attends, attends ! Après, il y a une petite transformation en dégo ! En mode synchro et tout ça, tu vois, c'est beaucoup trop stylé ! Ah ouais ouais, en jouant la classe ! Ah par contre, j'ai looté vu que j'ai mis un coup ! Tu viens là ! En mode pute ! Il y a la forme ! Tiens, si, je te connais le voir ! Digo up ! Chabala, Barada, Bidabou ! Transformation ! Let's gooo ! C'est quand même vachement classe ! Ouais mais attends, laisse-moi taper dessus ! Oh allez ! Boulez ! Par la puissance de mon DPS ! Par contre, c'est court ! Oui oui, c'est très... Mais après, en fait, on pourra augmenter les niveaux de Devilian et ça vous permet de garder la fin de démo un peu plus longtemps ! C'est vrai qu'il y avait un arbre de talent dans l'arbre de Devilian ! Oui 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 ! Mais ça je vais le voir ! D'ailleurs, c'est une superbe transition, chers collègues ! Alors... Où est-ce que j'en étais ? C'est pas celui-là, c'est celui-ci ! Hop ! Hop ! On va aller sur le profil de votre Devilian ! Donc ça, c'est votre forme de démo ! Normalement, elle est affichée ici, mais mon PC a un petit souci, du coup voilà, ça n'a affiché à rien ! Du coup, voilà ! Normalement, c'est là, mais en fait, non ! Faut récupérer les âmes de démon, que vous récupérez en tuant les boss de fin des différents donjons, Faut récupérer les âmes de démon qui vous font augmenter votre niveau de Devilian ! En fonction de votre niveau, vous restez plus longtemps dans la forme, vous devenez plus fort, plus de dégâts, plus d'explosions, plus de tout ! En tout cas, c'est tout stylé ! Bon, après ça, voilà, ça augmentera avec vos levels ! J'aime beaucoup cette zone, le domaine Van Hoot ! Oui ! Ça fait très penser à du Diablo, par contre ! Oui, oui, il y a beaucoup d'autres qui font vraiment penser à du Diablo ! Ça... Je me serais cru dans le cœur de la... Putain, comment s'appellent déjà cet endroit ? La fin de l'acte 3 ! C'est pour ceux qui connaissent... Fait normalement ça, la fin de l'acte 3 ! En tout cas, je dirais pas que c'est du copier-coller, mais... Non ! C'est très inspiré, hein ! L'inspiration naturelle est abrupte ! Oui, en parlant de ça, je vais débloquer des choses ! Ah oui, l'arbre de Talon d'Evilian ! Tu en as parlé, mais je ne l'ai pas montré ! Donc c'est pas là-dedans, là-dedans on va prendre... Tiens, est-ce qu'on peut... C'est bien ça ! Oui ? Est-ce qu'on peut mixer les arbres de Talon ? J'en ai aucune idée ! Ah, je vais essayer ! Ouais, essaye un coup, voir si tu peux mettre un point... Je pourrais montrer qu'on peut respecter quand on a envie, il suffit juste de cliquer sur réinitialiser... Après, peut-être que, quand ça sera en mode release... Ouais, c'est ça ! On ne pourra plus respecter comme on veut ! Parce que c'est pour respect, il y a juste à cliquer là... Tu sais, toi, qu'ils ne font pas payer ça, genre 10€... Ouais, c'est l'idéal ! 10€ t'as respect ! Alors attends, je vais essayer de me faire des aggro là, parce que c'est un peu relou ! Ok, ok, lui me saoule ! Voilà, comme ça... Alors... On va essayer de mixer... Alors, mais je suis pas en combat là, voilà, nice ! On va prendre un là... Un là... Et un là... On peut mixer, il n'y a aucun problème avec ça ! Pour ce qui est du cache-shop, je vais regarder rapidement... Qu'est-ce que nous avons dans le cache-shop ? S'il y a des trucs, genre... Un peu pété, tu vois ? Alors... On va prendre ça... 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 Nice ! Euh... Je suis parti là-dessus, faites comme vous voulez ! Alors, dans le cache-shop, il y... C'est pas ça... Et les capacités de Devillian, en fait... Avec vos capacités de Devillian, j'ai vu que plus tard, vous pouvez choper des rudes qui amélioreront vos sorts de Devillian, qu'on vous placerez juste ici ! Et après, voilà... Je sais pas comment ça se... Ça se goupille avec les levels, mais... En tout cas, ça promet de très bonnes choses, je pense ! Je sais pas ce qu'aujourd'hui, c'est très cher ! Alors, pour ce qui est du cache-shop... Moi, je sais pas... Moi, pour l'instant, j'ai regardé le cache-shop et je suis en train de me dire... Bah, donc... Je regardais dans le fonctionnalité, parce qu'apparence... Oui, oui... Etc... Et dans le fonctionnalité, ça a l'air d'aller ! Ils ont pas mis le truc un peu... Mais j'ai vu des trucs qui me font assez peur... Mais euh... Je sais pas... J'ai vu aussi, genre, par exemple... L'extracteur de runes de marquage, etc... Oui, oui... Et développement d'inventaire, ça, ça va ! Développement de banque, ça va aussi ! C'est pareil, dans le P.O.E. Enfin, t'achètes des trucs pour avoir plein d'espace ! Mais tu peux faire sans, quoi ! T'as des trucs pour augmenter l'XP, les golds... C'est un peu casse-couille ! Il faudrait voir ce qu'on peut en faire, une fois arrivé level max ! Du style, si quelqu'un a vraiment un avantage de gold et qu'il peut, pardon... Se faire un gros avantage pour le PVP, ça, ça pourrait être un problème ! Vu qu'il se bat sur le PVP... Après, j'ai vu que t'as des pierres de réattribution d'attributs ! Et qui te permettent de changer tes attributs de différents termes ! C'est-à-dire que si tu lootes un truc qui te plaît pas, mais qui est très fort, ça te permet, pour un mec qui met masse boules sur le jeu, d'avoir les trucs qu'il lui faut, et donc d'être plus vite, plus fort ! Ouais, mais après, si c'est accessible à n'importe qui qui farme... Ouais, c'est accessible différemment ! Mais ça, je sais pas ! Enfin, moi, je sais pas ! C'est souvent la différence qu'il faut faire sur un free-to-play, c'est, est-ce qu'en farmant, etc, on prend le jeu sans payer une balle, est-ce que tu peux arriver au même niveau que les autres qui ont payé, mais qui sont arrivés plus vite ? Des dégâts ! Des dégâts ! Bon, du coup, on en est à combien dans la vidéo ? Au niveau de la bière sur la vidéo ! Mais puis un peu plus... Oh bah c'est déjà pas mal ! En ce qui concerne le jeu, je pense qu'on a un peu fait le tour du début, après, voilà, c'est une bêta, donc je pense que, personnellement, j'irai pas vraiment plus loin pour pas... Je pense que c'est débitant les personnages, mais que c'est le type bêta de 3 jours... Ça, donc voilà ! Ouais, il y aura un hard reset, de toute façon, c'est juste une bêta fermée, et une fois la bêta ouverte, il y aura un hard reset, donc moi je m'y mettrais à ce moment-là réellement, quoi ! Je dis, j'ai pas voulu me spoiler non plus ! Bah donc ouais, je te laisse commencer pour le petit mot de la fin, bah pour vous parler un petit peu de... de tous ces mois sans vidéo, etc... Bah l'actualité de notre chaîne, déjà, on va en parler, l'actualité de notre chaîne, comme vous avez pu remarquer, il n'y a pas eu masse vidéo ces derniers temps, attendez, parce que tu te fais attaquer par des trucs, voilà ! Il n'y a pas eu masse vidéo ces derniers temps, et pour une bonne raison, les amis, c'est que, Pafo FakeZay m'a un peu déçu ! Enfin, je ne crache pas sur le jeu loin de là, hein ! L'acte 4, etc, en fait, le gros problème que j'ai eu, c'est qu'en fait, oui, il y a un nouvel act, il y a des nouvelles choses à voir, des nouvelles maps, etc, mais ça reste le même principe. Et pour un joueur qui joue depuis la bêta sur ce jeu, arriver à refaire des bugs complètement différents, et faire des vidéos au-dessus, et dire que ça soit intéressant pour vous, et surtout pour moi aussi, et ce que je fais pour moi, il faut que je m'amuse sur un personnage, histoire de vous le montrer, c'est qu'en fait, bah, quand vous avez fait le tour de tous les spells du jeu, vous êtes un peu... un peu à poil, par exemple, vous êtes là, bon, ça fait 5 fois que je recommence ce même personnage avec le même sort, la même façon de le monter, enfin, même des façons différentes, mais au final, ça reste le même principe, ça m'a un peu frustré. J'avais commencé, pourtant, les persos, même ici, sur la ligue d'Archrein, etc, mais je sais pas, j'ai pas eu le courage d'aller plus loin, de me dire, ouais, je vais refaire la même chose, etc. Bref, cependant, j'ai vu quelque chose qui m'intéressait, et qui a l'air très très bien sur Po, c'est que le 11 décembre, ici, ils vont sortir un gros patch, avec masse nouveaux spells ! Eh oui, des vrais spells, pas genre des gemmes ! Oui, si tu mets ça en plus, il fait 20% de dégâts en plus ! Wouhou ! Wouhou ! Un bug complètement différent ! Non, non, ça fait juste 20 dégâts ! Non, ici, vraiment, des vrais sorts, c'est-à-dire qu'on va avoir un item, enfin, une gemme qui va pouvoir faire que les curse vont être castés en tant qu'ora autour de vous, plus besoin de les curse, etc. Vous allez avoir 3 nouveaux skills d'arc, c'est-à-dire un skill d'une espèce de pluie de feu à chaque fois que vous tirez, un autre de flèche électrique qui traverse ses ennemis, et surtout le troisième qui m'intéresse, c'est une putain de baliste ! Parce que voilà, tu poses une baliste, tu vas tout chouler sur le terrain en mode Wouhou ! C'est la classe, moi j'aime beaucoup ! Donc déjà, il y a ça ! Puis, dans les idées de bug que j'ai eu, donc il y a ceux-là où je pourrais faire 2, 3 petits bug en plus dessus, mais surtout, ils vont rajouter des spells physiques ! Ça, c'est un truc qui manquait depuis longtemps sur le jeu, c'est-à-dire, dans les spells, on a tous des spells élémentaires, des spells KO, etc. Bref, mais des spells physiques, en fait, il y en a très peu ! C'est-à-dire qu'à ma connaissance, il y a juste l'espèce de lancée shuriken, et voilà, c'est un peu plus ou moins tout ce que tu as quand tu fais un mage avec des gros bras ! Cependant, ici, maintenant, tu vas avoir 2 spells différents qui sont déjà en tête ! Moi, pour moi, j'ai déjà plusieurs idées de bug qui demandent si ça fonctionne être assez magistral ! Ça, et aussi des spells de chaos ! Ça, par exemple, pour ma copine, c'est l'amour, c'est la vie ! Parce que ça fait depuis longtemps qu'elle attend ça ! Et ça arrive enfin ! Donc, le 11 décembre, je m'y remets quand même de retarde ! Et j'aurai des vidéos très très rapidement après, là-dessus ! Voilà ! Bon, pour ce qui est pour toi, vas-y lâche un petit mot aussi ! Ben ouais, enfin, j'ai pas eu vraiment de vidéos ! Ben, je m'étais mis en faire un petit peu sur vous, etc. Puis c'est un peu démotivé, j'ai arrêté un peu le jeu parce qu'on sait un peu toujours la même chose, et c'est commencé sérieusement de gaver ! Et du coup, je savais pas quoi faire à côté ! Sachant que je suis pas hyper spécialisé dans POE ! Moi, mon truc, c'est plus faire des espèces de petits playthroughs, et genre de choses, et de passer juste un bon moment avec des gens, avec vous, les viewers que vous êtes, et discuter avec vous dans les commentaires, etc. Oui, d'ailleurs, un gros merci ! Un gros merci à ceux qui ont posté des commentaires ! Franchement, ça nous a fait tellement plaisir ! Bon, je vais pas dire qu'on avait l'alarme à l'œil et tout, mais putain, ça t'avait un plaisir de voir des retours ! Ah, lui l'avait ! N'hésitez pas, franchement ! N'hésitez pas, parlez-nous ! C'est pas à dire, après, si ça vous plaît, plus de playthroughs, peut-être ! Si vous avez des idées aussi ! Enfin, en co-op aussi ! Des idées à nous soumettre, à nous soumettre, pardon ! Tiens, prends cette idée ! Tiens, je te la mets ! Ça intéresse, etc. Ouais, voilà ! Je dirais peut-être qu'à la sortie de Willian, je serais peut-être des vidéos sur le jeu, un petit peu, pour voir un peu au level, ce que ça donne, etc. Après, moi, c'est pour savoir que je vais énormément à des mémos différents. J'ai à peu près un perso, plus ou moins level max, sur toutes les mémos les plus jouées à l'heure actuelle. Et donc, si ça vous intéresse, je peux vous faire des vidéos, pour vous présenter un petit peu comment fonctionnent ces différents mémos. Bah, si jamais ça vous intéresse, vous avez peur de vous y mettre, parce que c'est beaucoup d'investissements, etc. Tout le blabla habituel d'un non-joueur de mémo, mais oui, mais il faut jouer trop longtemps. Mais non, c'est pas vrai, c'est faux. C'est complètement faux. Et oui, mais ça coûte de l'argent. Ça, c'est pas... Ouais, mais non. À l'heure actuelle, c'est faux aussi. Ça coûte de l'argent. Tout passe en free-to-play. Oui, oui. Dernièrement, il y a Wallstar qui passe en free-to-play. C'est l'année dernière, mais c'est Star Wars qui passe en free-to-play aussi, qui n'est pas pay-to-win. Ouais, mais j'ai appris que c'est assez limité, le free-to-play de Star Wars. Il est assez limité, mais il n'est pas pay-to-win. C'est déjà beaucoup. C'est déjà bien. Vous avez accès à l'intégralité du jeu, l'intégralité des quêtes. Si c'est juste l'histoire qui vous intéresse de Star Wars, vous allez, vous faites votre perso, vous faites vos quêtes comme si vous étiez abonnés. Il n'y a aucun souci avec ça. Vous n'avez pas accès à certaines petites choses, mais dans l'ensemble, voilà. Il y a à peu près tout qui est dispo. Ouais, ça va dire chouette. Ouais, franchement, c'est très chouette. Si jamais ça vous intéresse, écoutez les commentaires. Et si jamais ça vous intéresse aussi, qu'on continue les playthroughs qu'on a faits ensemble sur Borderlands, le dernier, je me rappelle. Dites-nous s'il y en a qui regardent, genre, FAD. Ouais, ouais, parce que bon, les dernières vidéos, on a genre 20 vues, waouh, 20 vues, et puis je regarde parfois Fake Zay, je me dis, waouh, 2500, ouais. Au final, c'est presque plus rentable. Parce qu'il faut aussi se mettre à notre place, les amis, nous aussi, ce qu'on veut, c'est aussi se faire un peu connaître, quoi. Et à l'heure actuelle, enfin... On ne veut pas jouer sur des jeux, genre Call of Duty, etc. Pour faire ma vue sans s'en branle, etc. On veut faire ce qu'on aime, mais aussi essayer d'avoir de la communauté, quoi. J'allais dire qu'à l'heure actuelle, on a beaucoup de choses à faire, chacun de notre côté dans notre vie. Enfin, moi, j'ai eu énormément de changements ces derniers jours, ces dernières semaines. Qu'est-ce qu'on est plus belle ? Ouais, c'est ça, je suis parti chez moi, enfin, il y a plein 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 de changements, et je suis en recherche de taf, etc. Donc franchement, on va focus sur les choses qui plaisent aux gens. S'il y en a un qui nous met qu'il aime nos vidéos sur un jeu, bah, on les fera, quoi. Oui, oui, on les continuera. On veut vous faire plaisir. C'est vraiment... Enfin, on ne va pas s'éparpiller sur trois millions de jeux différents, mais si jamais vous avez un truc spécifique en tête, un truc qui vous plaît, un truc qu'on a déjà fait, qu'on a arrêté, qu'il vous plaît, etc. Bah, dites-le. Juste dites-le. Faites un compte sur YouTube, ça prend deux secondes, et tout le monde a une adresse Gmail maintenant. Vous connectez, vous lâchez un commentaire. C'est très rapide. Enfin, pas pour juste qu'on ait un commentaire dans notre vidéo, mais pour qu'on puisse savoir si ça vous plaît ou pas. C'est plus important, je trouve. Ouais. Ouais, on a juste envie de retour. Et franchement, ça nous motive énormément. Ouais, c'est ça. Quand j'ai revu ça, je me suis remis sur P.O. Bon, après, la motivation est paré. Et quand je me suis remis sur P.O. Mais elle est de là, de base. Il a vu les commentaires, il a réinstaller le jeu, il m'a dit, ah, vas-y, réinstalle tout ça. Je dis que j'avais vu les commentaires aussi, et du coup, j'ai déjà réinstaller le jeu quand il m'en a parlé. Enfin, on fait les mises à jour du moins. Enfin, après, c'est genre tous les... Les mises à jour de PCPXL, comme ça, restez les joues à chaque fois. Oui, c'est plus ou moins ça. Bah voilà, du coup, on s'éparpille. On a encore fait. Ouais, ouais, encore une fois. On blablate, on blablate. En attendant, vous voyez, en débutant, c'est une fois toujours la même chose, en train de bash du mob. L'ensemble, le jeu est cool, etc. Ouais, on en fera sûrement pas un playthrough. Peut-être montrer plus au late game, parce que c'est un playthrough pour nous regarder, basher du mob. Et que c'était si on dit des conneries, et que ça vous intéresse, si on dit des conneries, et qu'on vous amuse, et qu'on vous entertain. Oui, oui, mais bon, voilà. Et moi, je suis pour faire des playthroughs aussi, sur des MMO complètement. Donc, si jamais... Je sais pas. Mais moi, non, en vrai... Ah ouais, mais carrément. Mais c'est l'idée, tu vois. Et genre, le playthrough... Enfin, j'ai pas monté un perso sur Guild Wars 2. J'en ai fait un. Bah, j'en ai monté un dernièrement en deux semaines, peut-être. Même pas. Et... Ok, bah go. Enfin, moi, je suis parti. Je fais, je sais pas, 50 vidéos et... Bon, bref. Très bien, tu vois. Enfin, voilà. Pour résumer... On est motivés... Dites-nous ce que vous avez envie de voir. On vous suit. On... On veut votre plaisir. Voilà. Et... Et voilà. Ça faisait longtemps qu'on a fait une vidéo, et moi, ça m'a fait plaisir. Moi aussi, ça m'a fait vraiment plaisir. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis, on a bien goulé. C'était très sympa. Ouais, ouais. Sur le coup, chers amis, on vous dit à la prochaine. On vous dit à très bientôt. On vous fait des gros bisous. C'était Gecko et Zelk. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501